bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui va vous permettre en fait de prendre en main complètement le logiciel Power BI tout d'abord Power BI c'est un logiciel vraiment très intéressant pour toute personne qui touche aux données très souvent sur les analystes de données qui utilisent ce logiciel là dans les entreprises notamment pour traiter préparer les données pour transformer les données et surtout pour créer des visuels qui sont vraiment interactifs et très intéressant pendant cette série de vidéos je vais essayer on va essayer de vous faire comprendre pas à pas ce logiciel dans cette vidéo spécifiquement je vous ai dit à comprendre déjà l'interface globale du logiciel Power BI vous allez pouvoir comprendre chaque onglet de ce logiciel là chaque ligne chaque chaque icône que vous allez voir vous allez pouvoir en fait enfin pouvoir le comprendre pouvoir savoir comment est-ce que vous devez l'utiliser quand est-ce que vous devez l'utiliser donc dans cette vidéo c'est vraiment vous faire un tour de voir sur le logiciel Power BI pour ce faire vous aurez besoin premièrement d'avoir Power BI desktop dans votre machine c'est un logiciel qui est gratuit donc vous pouvez le télécharger directement sur Microsoft Store ou bien vous pouvez l'avoir directement en ligne et par la suite donc vous allez ouvrir votre logiciel Power BI et on va commencer tout juste après quand vous ouvrez Power BI pour la toute première fois vous aurez une fenêtre qui s'affiche ici qui va être commencée en français ou bien getting started en anglais mais une fois que vous aurez sauvegardé un ou moins un fichier donc Power BI la prochaine fois que vous allez ouvrir votre logiciel Power BI cela va se présenter de cette façon-ci ici donc vous aurez donc le choix entre choisir de créer un nouveau rapport dans à partir de zéro ou bien vous pouvez ouvrir l'un des rapports précédents les plus récentes que vous avez déjà eu à utiliser dans mon cas je vais utiliser un dernier rapport parce que j'ai des données déjà synthétiques dedans je l'ouvre ça ça m'ouvre la fenêtre d'accueil la page d'accueil de Power BI donc ici donc c'est le logiciel Power BI c'est l'endroit où vous allez passer la majorité des temps donc c'est sur le logiciel Power BI parce que comme vous le savez il y a aussi Power BI service qui va vous permettre en fait de publier vos rapports et cela vous permettra donc de partager vos informations avec les autres membres de votre organisation mais dans cette vidéo si je vais juste essayer de vous faire le tour en fait complet de l'interface de Power BI dans Power BI il y a trois vues donc ici actuellement avec les mises à jour vous pouvez avoir jusqu'à quatre vues ici inclut la vue de Darce mais d'habitude vous aurez donc toujours une vue pour les rapports donc pour les rapports ça c'est cette vue-ci c'est la vue en question cette vue-ci qui va vous permettre de créer vos rapports Power BI donc d'inclure en fait les visuels dans votre rapport par exemple ici si je clique sur un visuel ici ça s'affiche au niveau en fait de la page en question et puis le visuel va vous permettre en fait de former votre rapport donc ça c'est la vue il y a la vue rapport il y a la vue maintenant pour les tables ceci va vous permettre en fait de regarder d'avoir une vue d'ensemble sur les tables qui sont inclus dans votre dans votre fichier ou bien dans votre projet par exemple dans mon cas j'ai juste deux tables ici que vous pouvez le remarquer au niveau des datas donc si votre Power BI est en anglais ça sera donné donc ici moi j'ai deux tables ici dans la vue des tables vous pouvez donc regarder les différentes colonnes de votre table et en même temps dans l'onglet data vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour voir les différentes colonnes de votre table la troisième vue qui est très important c'est la vue de modélisation ici donc vous allez aussi voir vos tables mais surtout à ce niveau ci vous allez pouvoir faire des liaisons entre les différentes tables que vous aurez dans votre dans votre projet donc dans votre Power BI dans votre modèle et ça c'est un aspect très important parce que les relations que vous allez faire au niveau de votre table cela va directement impacter sur vos visuels par exemple ici vous voyez que dans mon fichier j'ai deux tableaux mais il n'y a aucune liaison entre ces deux tables là mais si je veux faire un rapport qui inclut les visuels des deux tables en fait j'aurais besoin en fait de faire une liaison entre les deux tables en question mais ça c'est pas le but de la vidéo le but de la vidéo c'est vraiment vous présenter donc l'interface globale du logiciel Power BI pour que vous puissiez vous familiariser avec donc quatrième vue ici un peu spécial c'est en fait la vue pour le DAS en fait si vous vous êtes déjà familiarisé avec le DAS le DAS c'est une expression sans les expressions analytiques c'est un peu comme un langage un tout petit langage qui n'est pas hyper compliqué mais qu'on fera une vidéo dessus donc avec le DAS ça vous permet en fait de mieux en fait exploiter en quelque sorte vos données parce que très souvent vous aurez à calculer par exemple les informations pour certaines périodes ou bien pour le passé et dans ce cas là vous aurez par exemple besoin de DAS pour créer par exemple une nouvelle mesure ou bien une certaine colonne qu'on appelle les colonnes calculées et tout donc DAS ça va vous aider pour cela et pour ce faire vous pouvez utiliser donc cette vue-ci pour le faire si vous le voulez en même temps dans les prochaines vidéos je vais vous montrer comment on va parler de DAS je vais vous montrer comment vous pouvez aussi le faire autrement donc à la base vous deviez savoir donc que vous avez cette vue-ci que vous pouvez searcher à n'importe quel moment pour quitter d'une vue à une autre ici donc ce sont les différentes pages à tout moment vous pouvez créer une nouvelle page ce sera une page de votre rapport donc vous pouvez voir vous avez différentes pages ici aussi ça permet de faire la disposition de votre rapport donc c'est qu'elle parce que vous savez comme vous le savez les rapports power biens vous pouvez aussi les utiliser en fait pour les consommateurs pour ceux là qui vont plus tard utiliser vos rapports dans power biens service ces gens là peuvent en fait utiliser leur téléphone pour directement accéder aux rapports que vous produisez pour ce faire il faut vous assurer très souvent de changer si vous voulez que votre rapport soit accessible en fait par téléphone vous deviez en fait vous assurer que la présentation soit exactement comme vous voulez donc ici on va faire le try out parce que c'est pas ce que je veux c'est juste pour vous montrer car vous pouvez switcher d'une disposition à une autre donc ici on va revenir à celui du PC donc ça c'est ce que vous allez utiliser aussi très souvent parce que les gens utilisent consultent très souvent les rapports via leur PC via leur ordinateur de travail ou bien par leur tablette donc pas les appareils qui ont un écran un peu plus grand que le téléphone mais comme je le dis quand vous allez faire les rapports je vous montre comment en fait disposer ces rapports là pour que ça s'adapte de façon correcte avec vos téléphones mobiles ici donc ce sont vos différentes pages vous pouvez créer autant de pages que vous voulez mais vous devez savoir que pour rendre votre rapport concise et pas trop lourd c'est recommandé de ne pas non plus exagérer avec le nombre de pages ici donc ce sont des filtres cet onglet c'est important parce que ceci se rapporte aussi au power bii service donc ça ce sont des filtres qui peuvent être qui peuvent s'appliquer soit à un visuel spécifique donc vous pouvez filtrer sur un visuel vous pouvez aussi filtrer sur une page vous pouvez aussi filtrer sur toutes les pages donc ça c'est vraiment l'onglet qui est adapté au filtre ici c'est l'onglet pour la visualisation donc c'est ici que vous pouvez choisir en fait les différents visuels que vous voulez utiliser dans votre rapport et très important si vous cliquez sur les trois petits points vous pouvez en fait aller voir beaucoup plus de visuels qui sont créés par d'autres personnes qui utilisent power bii et qui sont publiés ici donc vous pouvez utiliser la plupart de ces visuels là sont gratuits donc vous pouvez les utiliser vous pouvez voir si on est visuel pour la plupart de temps sont certifiés donc vous pouvez voir power bii certifié pour montrer que ce sont des visuels qui sont certifiés par power bii donc à chaque moment si vous avez besoin d'un visuel qui n'existe pas ici mais que vous connaissez que ça existe dans cette gamme si vous pouvez donc cliquer dessus et inclure celui-là dans votre rapport ici donc ce sont les données à chaque fois que vous allez importer vos jeux de données de n'importe quelle source vous aurez tous vos tables ici toutes vos tables seront présentées au niveau de cette vue-ci c'est que vous voulez inclure dans votre rapport vous pouvez donc inclure directement ici ou bien vous pouvez cliquer sur mot pour voir toutes les sources de données qui existent toutes les sources de données que vous pouvez utiliser dans power bii donc vous pouvez inclure les données que ce soit les online services ce sont les services en ligne que ce soit par exemple de SharePoint le business central que ce soit les données en fait vous pouvez vraiment inclure les données d'un peu partout dans power bii donc pour ce faire vous allez utiliser donc le get data si vous avez aussi les données Excel vous pouvez directement cliquer dessus aller dans votre pc et prendre votre fichier Excel pour inclure dans votre rapport dans cet onglet-ci cette petite partie-ci c'est vraiment pour importer vos données de différentes sources et en même temps vous pouvez directement créer une table en fait dans power bii en sévissant manuellement peut-être pour un test vous donner comme vous pouvez voir ici vous créez le nom de la colonne vous entier en fait votre 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 données donc votre jeu de données donc dans mon cas par exemple je ne peux pas le faire donc je fais là après cela je vais aller au niveau de l'insertion ici c'est quasiment la même chose que là donc ça va vous permettre d'insérer les visuels par exemple vous pouvez les insérer ici en même temps vous pouvez donc insérer certains outils qui sont importants ce sont des outils qui sont basés sur l'intelligence artificielle par exemple les key influencers vous pouvez inclure dans votre visite plus tard qu'on va faire la visualisation vous allez voir c'est vraiment très intéressant donc vous pouvez aussi inclure la visualisation pour les questions réponses ça c'est aussi très important en même temps vous pouvez inclure aussi les power automates vous pouvez utiliser des boutons pour ajouter des pour rendre vos pages beaucoup plus dynamiques et mettre les onglets et tout ça donc vous pouvez inclure ces choses-là à partir de l'onglet insertion donc avec les éléments qui sont là la modélisation va vous permettre de contrôler surtout les liens entre vos différents tables en même temps avec l'onglet modélisation vous pouvez donc créer les mesures ça on va le faire avec DAS donc ça c'est bien juste à connaître mais vous savez déjà où ça se trouve donc plus tard qu'on va parler de DAS on va utiliser beaucoup plus cet onglet là mais en même temps vous pouvez directement donc faire la même chose ici donc si je fais un coup droit ici vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent là ça vous permet en fait de directement accéder à plein de choses qui sont au niveau de la barre d'entête ici donc en même temps vous pouvez avoir la plupart de ces choses-là en faisant les droits sur le nom de votre table et en même temps au niveau de la visualisation donc vous voyez ici c'est tout blanc ça c'est le thème pas défaut par exemple mais si vous voulez utiliser un nouveau thème par exemple si je veux que le fond soit noir je peux donc changer le thème de mes rapports Power BI et s'il n'y a pas de thème ici qui me plaît vraiment vous pouvez aller au niveau de la galerie des thèmes ça va vous ça va vous renvoyer à l'extérieur au niveau de d'un site de Power BI qui présente un ensemble de thème en fait Power BI que vous pouvez exporter le fichier Dyson et puis importer cela dans votre Power BI donc ici ça permet vraiment de changer l'apparence de vos rapports donc à part tout cela au niveau de Optimize c'est vraiment pour lorsque vous avez un rapport qui est très lourd c'est difficile à charger vous pouvez utiliser cela donc pour voir la performance de vos visuels pour voir comment et combien de temps est-ce que cela prend donc il y a au niveau de cet ongret là que vous pouvez mesurer cela le temps que tous vos visuels chacun de chacune de vos visuels prend pour se charger et tout cela donc vous pouvez le faire au niveau d'ici ça c'est vraiment le cas où vous avez des pour rapports vous pouvez le faire là bas la dernière partie que je vais présenter dans cette vidéo pour vraiment clore le tout c'est au niveau donc des Power Query de l'éditeur de requêtes vous avez certainement déjà entendu parler de cela donc ici si vous cliquez par exemple sur transform data ça va donc ouvrir une fenêtre ici donc c'est cette fenêtre si elle est très importante c'est la fenêtre qui est très utilisée pour transformer vos données donc pour préparer vos données par exemple supprimer les valeurs manquantes en fait c'est un peu comme Excel donc ici c'est vraiment l'éditeur de requêtes ça va vous aider vraiment de transformer vos données de changer les types de vos données donc ici par exemple c'est au niveau de l'accueil vous allez voir il y a plein de fonctionnalités vous allez pouvoir parcourir une à une par exemple vous pouvez directement supprimer les colonnes en utilisant les actions qui sont ici il y a plein de choses ici ça m'aide quasiment une vidéo juste pour parler de ça donc de Power Query c'est vraiment un outil très puissant donc il y a plein de transformations que vous pouvez faire au niveau de Power Query pour ajouter des colonnes changer la disposition des colonnes et tout ça donc dans cette vidéo je voulais surtout présenter en fait vous donner une idée de tout ce qui est dans Power Query de l'interface donc de ce que vous voyez et comment vous pouvez utiliser les différents outils et les différents éléments qui sont présents dans Power Query je vais faire donc dans une prochaine vidéo on va s'attarder sur Power Query spécifiquement pour que je vous présente en fait comment est-ce que vous pouvez utiliser cela quelles sont les fonctions qui sont les plus utilisées qui sont les plus importantes au niveau de Power Query et par la suite dans la série de vidéos je vais vraiment essayer de mettre en avant comment est-ce que vous pouvez utiliser Power BI pour faire des rapports extraordinaires qui répondent à des questions beaucoup plus précises des rapports qui permettent vraiment d'avoir une information importante pour votre entreprise pour l'entreprise que vous travaillez ou bien pour vous aider à mieux comprendre l'outil Power BI Merci